Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse. Alors nous nous retrouvons ce soir, comme promis, ça devait être hier soir, et puis j'avais annoncé qu'effectivement, j'étais en déplacement hier, je suis rentré un peu tard hier soir, et donc il me paraissait plus opportun de reporter notre séance à aujourd'hui. Donc nous sommes toujours dans la première épître de Thessaloniciens, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, et nous en étions arrêtés, nous avions terminé, je crois bien, le premier chapitre. Par conséquent, nous allons entamer, Dieu voulant, le chapitre 2 de cette même épître aux Thessaloniciens. Alors, dans le premier chapitre, Paul nous a parlé essentiellement, pardon, du service pour Dieu. Il a loué, bien sûr, la piété, il a loué l'attachement des Thessaloniciens des Thessaloniciens qu'il avait visités d'ailleurs. Il a loué leur foi, il a loué surtout leur intégrité de cœur. Et dans ce deuxième chapitre, que nous allons donc commencer aujourd'hui, il va plutôt nous parler de son propre ministère, de son ministère, en ce qui le concerne, lui, Paul. Au premier chapitre, donc, il a placé devant nous le témoignage exemplaire des Thessaloniciens. Et maintenant, il va montrer qui il est vraiment et pourquoi il est venu, quel est son mandat terrestre, en réalité, puisqu'il s'agit de cela. Il a été mandaté en tant qu'apôtre, apôtre des gentils, c'est-à-dire apôtre des païens. Et il nous démontre que d'abord, son ministère à Thessalonique a d'abord été celui d'un évangéliste. Il a annoncé l'évangile. Alors, quand on parle d'évangile, bien sûr, nous savons que les écrits évangéliques n'ont été réalisés vers les années 50. et donc, il basait tout son discours, tous ses discours, toutes ses prédications étaient basées exclusivement sur les écrits de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Alors, d'abord, il a été en tant qu'évangéliste pour apporter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ensuite, lorsque plusieurs d'entre eux sont venus à la foi, il a exercé le ministère de berger, c'est-à-dire de pasteur, finalement. Et dans ses deux activités, il a été extrêmement fidèle et dévoué à toutes ces personnes qui avaient la soif, qui avaient le désir intense d'entendre et surtout de comprendre ce que Dieu pouvait leur révéler à travers sa parole. Dans le premier chapitre, déjà, il avait dit « Vous savez que nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. » Il insiste beaucoup sur cette notion d'amour, l'amour qu'il a pour ce peuple de Thessalonique et pour lequel il était prêt à vouer sa vie. Il était prêt même à souffrir à cause d'eux tellement il était engagé dans le service de la parole, engagé pour le Seigneur, pour que des âmes soient sauvées. Paul était vraiment plein de sollicitudes et d'amour pour les Thessaloniciens. Il les portait littéralement dans son cœur et il priait même constamment pour eux. Alors, nous avons beaucoup à apprendre, bien sûr, de l'apôtre Paul. Peut-être qu'aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous vivons, peut-être que le Seigneur ne nous a pas accordé à chacun un même ministère d'apôtre ou d'évangéliste ou d'un pasteur. Mais au moins, nous pouvons quand même déjà servir le Seigneur en étant ne serait-ce ses témoins. Témoins dans ce monde, témoins de la bonté de Dieu, de la richesse de sa grâce. Et ainsi, nous serions en aide à nos frères et à nos sœurs. Alors, je commence le premier verset de un Thessaloniciens chapitre 2 « Car vous-mêmes, vous savez, frères, que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine. » « Car vous-mêmes, vous savez, frères, que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine. » Huit fois dans cette quête, l'apôtre dira que les Thessaloniciens savaient. Il peut s'appuyer sur le fait qu'eux-mêmes pouvaient confirmer ces déclarations. Ils savaient quelle avait été son entrée parmi eux, c'est-à-dire son arrivée parmi eux, la façon dont il est entré dans leur vie en leur annonçant la bonne nouvelle du salut. Parce qu'ils avaient réellement vécu cette entrée comme quelque chose émanant littéralement de la grâce de Dieu. Cette entrée n'a pas été vaine, n'a pas été inutile. Dieu avait mis sa bénédiction sur le service et sur le dévouement de l'apôtre Paul. Donc, il n'a pas été inutile, il n'a pas été vide, il n'a pas été dépourvu de tout fruit. N'est-ce pas ? Parfois, on a l'impression que quand on évangélise, on a parfois l'impression que ça ne sert à rien que finalement on perd son temps parce qu'on a affaire peut-être à des gens qui ne sont pas motivés, dont le cœur n'est pas ouvert ou bien qui sont extrêmement religieux, il est plus difficile d'évangéliser quelqu'un qui est entièrement ancré dans une religion, quelle qu'elle soit, plutôt que quelqu'un qui vient de zéro. Et j'en veux pour preuve ma propre expérience, il m'est souvent arrivé de parler à des personnes, de parler du Seigneur Jésus à des personnes « religieuses » entre guillemets qui appartenaient donc à une dénomination, à une religion traditionnelle, et les personnes me disaient « oui, je crois en Dieu, effectivement, je crois en Jésus » mais lorsque on commence à leur apprendre que pour suivre le Seigneur il faut être un disciple, il faut renoncer à soi-même, porter sa croix, renoncer à toute une vie de péché, alors là, souvent les regards des gens commencent à changer parce que ce n'est pas exactement ce qu'on aura appris dans leur dénomination. La notion de péché, la notion de repentance, tout ça, ça leur est un peu étranger parce qu'il faut bien dire que dans certaines dénominations traditionnelles, on ne parle plus guère de péché ou alors à mots couverts. Mais là, l'entrée de Paul à Thessalonique n'a pas été vaine, elle n'a pas été inutile, elle n'a pas été vide parce qu'elle a porté énormément de fruits. Sa prédication de l'Évangile n'a pas été sans résultat. Au chapitre précédent, au verset 9, Paul avait déjà mentionné son entrée auprès d'eux et en avait déjà rappelé les premiers fruits qui étaient des bons fruits. Il s'était notamment détourné des idoles et s'était tourné vers le vrai Dieu, le Dieu vivant qui n'est pas une idole mais qui est le Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu créateur pour le servir et pour attendre des cieux son fils, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth venu en chair et mort pour nos péchés. Et donc, il y avait un grand encouragement dans la pensée qu'aucun service que l'on accomplit pour Dieu ne sera fait en vain. En 1 Corinthiens 3,6, nous apprenons que si notre service consiste à planter et à arroser, eh bien, c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui donne l'accroissement et qui donne le fruit. C'est pour cela que nous n'avons pas à nous glorifier de quoi que ce soit, nous n'avons pas à nous glorifier du fait que nous avons peut-être amené une personne ou plusieurs au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est la conviction du Saint-Esprit, donc Dieu lui-même, qui a fait que cette personne finalement est venue au Seigneur sans que l'on ait fait vraiment de grands efforts pour cela. Je continue ma lecture, verset 2 du chapitre 2. « Mais après avoir auparavant souffert et avoir été outragé à Philippe, comme vous le savez, nous avons eu toute hardiesse en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu avec beaucoup de combats. » Alors ici, Paul rappelle à ses chers Thessaloniciens tout ce qui s'était passé à Philippe avant qu'il puisse arriver à Thessalonique. Philippe était donc sa première étape en Europe. Et nous retrouvons cela dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 16. C'était une période assez sombre pour Paul et pour ses amis. et nous nous souvenons qu'il y a eu notamment ces fameux épisodes de cette pitonesse, de cette enchantresse qui proclamait partout « Venez, ce sont… » Vous avez ici celui qui annonce l'Évangile, etc. et donc vous voyez à partir du verset 16 « Comme nous allions au lieu de prière une servante qui avait un esprit de piton donc un esprit de divination et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au-devant de nous et se mit à nous suivre Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Alors, selon quoi la femme n'avait pas tort parce que c'était la vérité. Le problème, c'est qu'elle le faisait de façon dérangeante, de façon qui troublait finalement. Et elle fit cela pendant plusieurs jours, vous voyez ? Donc, ce n'était pas une vraie prophétesse de Dieu, c'était effectivement une femme devint, une sorcière finalement. Paul, fatigué, se retourna, a dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Vous voyez ? Donc, Paul, qui avait un esprit de discernement extrêmement aigu, extrêmement précis, savait que dans cette femme, c'était un esprit de piton, un esprit démoniaque donc, qui opérait et qui parlait par la bouche de cette femme. Alors, ce qu'elle disait était vrai, mais la façon dont elle le disait d'une façon insistante et d'une façon très dérangeante faisait que finalement on ne pouvait pas croire que cela venait de Dieu. Vous savez, Dieu est précis quand il parle par la bouche d'un prophète ou d'un homme de Dieu quel qu'il soit. Dieu est très précis dans ses façons de s'adresser à nous. Et là, c'était d'une manière dérangeante, troublante et finalement, Paul a discerné que ce n'était pas Dieu qui parlait à travers la bouche de cette femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, on nous dit « Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur leur place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre vie. » Et vous voyez, en fait, l'histoire, elle est très simple. Ces gens employaient cette servante qui était possédée d'un démon, d'un esprit de divination et ça lui permettait de faire gagner beaucoup d'argent à ses maîtres. Parce qu'à chaque fois qu'elle disait une soi-disant prophétie, une divination, les gens étaient saisis, les gens étaient étonnés, les gens étaient émerveillés même, je dirais, et en échange, ils lui donnaient l'argent. Et cet argent allait directement dans les poches de ceux qui employaient cette femme. Par conséquent, lorsque Paul a eu le malheur, je dirais, pour lui et puis surtout pour les patrons de cette femme de discerner cet esprit démoniaque et qu'il a réussi à délivrer la femme de cet esprit, à ce moment-là, elle ne pouvait plus deviner. Elle ne pouvait plus faire ses fausses prophéties, ses fausses divinations et du coup, le robinet était fermé. Et d'où que ça n'a pas plu, évidemment, ça n'a pas plu aux propriétaires de cette femme, enfin, aux patrons plutôt de cette femme et voyant cela, voyant que leurs espoirs étaient anéantis de pouvoir gagner quelque argent grâce à ces fausses prophéties, eh bien, ils se sont empressés de faire arrêter Paul et Silas et de les faire mettre en prison. Et c'est dans cet épisode fameux où on retrouve précisément Paul et Silas qui chantent les louanges du Seigneur au milieu de la nuit dans la prison avec les ferroqués et que, miraculeusement, ils se sont tombés puisqu'on nous dit que les fondements de la prison vont s'écrouler, etc. Ils avaient été auparavant punis, ils avaient été battus à mort, on les avait mis à nu, on leur avait arraché leurs vêtements et c'est donc cela que Paul relate en disant qu'ils ont été humiliés à Philippe parce qu'ils ont vécu donc cet épisode extrêmement humiliant, effectivement, on leur arrache leurs vêtements, on les frappe publiquement et en plus on les met en prison. C'était vraiment un moment très difficile, très douloureux de persécution, gardé assez longtemps les marques de cette souffrance et de leur séjour en prison. Mais néanmoins, cela ne les a pas retenus d'annoncer l'Évangile avec beaucoup de zèle. Vous savez, quand on est persécuté pour annoncer l'Évangile, c'est que le Seigneur est avec nous. Il le dit lui-même, ne soyez pas étonné d'être persécuté à cause de mon nom, mais si vous l'êtes, soyez heureux. Et au contraire, que cela soit un motif d'encouragement pour que vous continuiez à prêcher la bonne nouvelle. Donc, Paul était passé là-dessus sans se laisser effrayer. Cela ne l'a pas du tout découragé. Au contraire, je pense que cela lui a redonné davantage de zèle pour continuer son œuvre. Parce qu'il savait très bien quelle bonne nouvelle lui avait été confiée et que rien ne pouvait l'empêcher de l'annoncer à d'autres. Pour lui, la hardiesse, ça n'avait rien d'une excitation charnelle, ni du fanatisme, ni du mauvais zèle, du zèle amer, mais cette hardiesse était vraiment en Dieu. Tel doit toujours être le caractère de celui qui annonce l'Évangile, une hardiesse, mais qui soit centré sur Dieu. Si nous nous recherchons nous-mêmes dans le service et si nous faisons une place à la chair, alors le danger est grand pour que nous fassions notre propre volonté dans le service même pour le Seigneur. Et les fruits que nous porterons ne seront pas des bons fruits. Ils seront tout juste bons à jeter au feu. Ce sera comme la paille que l'on brûle. Nos œuvres n'auront pas de pérennité, si vous voulez. Mais si nous agissons par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, alors nous verrons que ces fruits seront de bons fruits, même d'excellents fruits qui prouveront que nous avons touché au but, effectivement. Et Paul, malgré tout, savait aussi que cette hardiesse n'allait pas de soi. Ce n'était pas évident du tout, surtout après avoir été humilié, d'avoir été frappé, battu de verge, de fouet, de garder cette hardiesse. Ce n'était pas du tout évident. Je me demande si les chrétiens d'aujourd'hui, s'ils subissaient même le dixième de ce que Paul a subi, est-ce qu'ils persisteraient dans cette même hardiesse ? Personnellement, j'en doute, même pour moi-même. Je vous le dis tout de suite. C'est pourquoi, donc, il exhortait les croyants à prier pour lui, pour qu'ils puissent être maintenus dans le service avec ce même zèle, pour qu'ils puissent parler à bouche ouverte, pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, ce que nous dit Ephésiens 6, verset 19. Nous avons besoin de prier pour que nous soyons hardies en notre Seigneur. Nous avons besoin de prière, nous avons besoin non seulement de prier personnellement, mais nous avons aussi besoin de prière de notre entourage, de nos frères et sœurs, dans l'Église, par exemple, parce que cette œuvre est une œuvre difficile. C'est bien beau de dire je vais annoncer l'Évangile, je veux être pasteur, je veux être missionnaire, je veux être ceci ou cela, mais s'il n'y a pas de la prière derrière, croyez-moi, vos efforts seront réduits à néant très rapidement. Évidemment, il est simple d'avoir de la hardiesse quand les circonstances sont faciles, ça va de soi. Mais qu'en est-il quand nous avons à rencontrer la raillerie et l'opposition ? Paul, lui, ne se laissait pas détourner de servir son Dieu par les épreuves qu'il rencontrait, au contraire, ça l'encouragait d'aller encore plus de l'avant. Il proclamait ardiment l'Évangile de Dieu. Il n'annonçait pas un message humain, un message de la chair, mais un message venant directement du trône de Dieu. Il parle de l'Évangile, ce mot Évangile qui apparaît six fois dans cet Épitre, l'Évangile de Dieu, ou bien notre Évangile, ou l'Évangile de Christ, ou alors tout simplement il dit l'Évangile. En fait, l'Évangile, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, ce ne sont pas les Évangiles que nous trouvons dans le Nouveau Testament puisque ceux-ci n'avaient pas encore été écrits. Mais en fait, sous le mot Évangile, il explique que, en fait, c'est le message de Dieu aux hommes et au sujet du Seigneur Jésus, son Fils, venu en chair, mort sur la croix, ressuscité le troisième jour. Cet Évangile lui avait été confié à Paul ainsi qu'à ses compagnons de service. C'est pourquoi il dit « notre Évangile ». En fait, il ne se l'approprie pas, mais en fait, il se... on n'a pas cette prétention, bien sûr. Mais en réalité, quand il parle de « notre Évangile », ça montre, en fait, l'identification entière de l'apôtre avec son maître, son maître, le Seigneur Jésus et avec ce qu'il prêchait. Il s'identifiait avec le message qu'il devait transmettre. Il devrait d'ailleurs en être ainsi pour nous aujourd'hui lorsque nous prêchons l'Évangile. Si ça nous arrive de prêcher l'Évangile, nous devons nous identifier à la personne de Christ. Mais sachons que les paroles qui sortent de nos bouches ne sont pas nos propres paroles, qui sont des paroles qui viendraient de notre propre fond, de notre propre chair, mais ce sont littéralement les paroles de Dieu, les paroles que Dieu met dans notre bouche par la puissance du Saint-Esprit et que nous restituons. Ce que nous devons annoncer aux hommes n'est pas n'importe quel message, c'est l'Évangile de Dieu. Nous ne sommes pas là pour raconter aux gens des balivernes, des banalités, mais nous sommes là pour leur apporter un message profond, un message, je dirais, crucial pour leur avenir et particulièrement pour leur éternité. Alors, malgré la hardiesse qu'il y avait, ce n'était pour autant pas facile pour Paul d'annoncer l'Évangile, mais il le faisait avec beaucoup de combats, comme il le dit dans ce verset 2, beaucoup de combats, de combats spirituels, bien sûr, il ne s'agit pas, et vous le savez, de combats charnels. Nous ne combattons pas contre la chair et contre le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, etc. Bien sûr, il n'employait pas des armes humaines parce que c'était simplement un combat contre l'opposition spirituelle des ennemis du Seigneur. Là où Dieu ouvre une porte pour l'Évangile, eh bien, il faut savoir que Satan va toujours s'élever contre pour empêcher ou même essayer de détruire l'œuvre de Dieu. C'est là que nous avons besoin de persévérance. Chaque serviteur du Seigneur doit faire son compte avec cela. Il faut savoir que plus nous annoncerons la bonne nouvelle du salut, plus nous serons persécutés. Le service chrétien conduit inexorablement et fatalement à un combat spirituel que nous ne pouvons mener que par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Seigneur. Si nous combattons pour lui, alors nous pouvons également compter sur son secours et sur son aide dans des moments difficiles. Je continue la lecture au verset 3. Car notre exhortation n'a eu pour principe ni séduction ni impureté et nous n'y avons pas usé de ruse. Alors, après l'introduction des deux premiers versets, l'apôtre va commencer à décrire son activité. dans les versets 3 à 6, nous verrons d'abord l'aspect négatif, c'est-à-dire ce que l'apôtre et ses compagnons d'œuvre n'ont pas été et n'ont pas fait. Mais dès le verset 7, nous avons l'aspect positif, c'est-à-dire ce qu'ils étaient et ce qu'ils faisaient. Paul va énumérer d'abord 7 caractères qui étaient absents de son ministère. Il n'y avait ni séduction, 1, 2, ni impureté, 3, ni ruse, 4, ni recherche de plaire aux hommes, 5, ni flatterie, 6, ni cupidité et 7, ni recherche de gloire pour lui-même. Les persécutions qu'il subissait ne venaient pas toutes du monde. Visiblement, parmi les croyants, il y en avait aussi qui le calomniaient en jetant des doutes sur les motifs, les vraies motivations de son activité. Et ceci ressort du contexte général de ce chapitre d'ailleurs. Il devait ainsi combattre sur plusieurs fronts. Mais en réalité, ils n'avaient rien à se reprocher et ces motifs étaient purs et sans mélange. Il n'y avait pas de compromis dans ce qu'ils disaient. Il n'y avait aucune recherche de gloire personnelle. Il n'y avait aucune recherche de plaire aux hommes. Quand nous servons Dieu, sachons, chers amis, que nous ne devons pas chercher à plaire aux hommes. Je dirais même si nous leur déplaisons, c'est plutôt bon signe. Mais lorsqu'on nous on nous comble de flatteries, de remerciements, etc., méfions-nous. Méfions-nous. C'est que peut-être nous ne sommes pas tout à fait dans la bonne ligne divine. Lorsqu'on dira du bien de vous, méfiez-vous. Mais lorsqu'on dira du mal de vous, pour les bonnes choses, bien sûr, on ne dit pas si on dit du mal de vous parce que vous avez commis une mauvaise action, alors là, oui, effectivement, c'est normal, ce n'est que justice. Mais si on dit du mal de vous parce que vous annoncez la parole du Seigneur, alors réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Ça prouve que le Seigneur est avec vous. Il n'y avait pas de séduction dans sa façon de prêcher. Il n'y avait pas de ruse non plus pour essayer d'attirer les gens avec du miel. Il ne cherchait pas à piéger les gens par son discours, mais au contraire, il ne disait que la vérité, rien que la vérité. la vérité de l'Évangile telle qu'elle est relatée sans cesse. Donc, parmi les croyants eux-mêmes, il y avait aussi des gens qui le calomniaient, qui le persécutaient, qui disaient certainement beaucoup de mal de lui et qui jetaient des doutes et qui allaient même répandre un peu ses doutes dans les oreilles de tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Aujourd'hui, les choses ne m'ont pas changé, croyez-moi. Les serviteurs du Seigneur, les vrais, je parle des vrais, bien sûr, connaissent aussi bien les souffrances de la part de ceux du dehors que les attaques de ceux du dedans et qui leur attribuent de mauvais motifs, qui vont les accuser à tort. Il est donc très important que nous éprouvions nos cœurs de manière permanente afin que personne ne puisse nous faire de reproches justifiés. Si on vous accuse de quelque chose et qu'en réalité vous avez commis cette chose, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas et ne soyez pas surpris, ne soyez pas scandalisés, ce n'est que justice. Mais si on vous accuse faussement qu'on dise du mal de mauvaises choses à votre sujet, le Seigneur Jésus dit « Réjouissez-vous, au contraire, ça prouve que je suis vraiment avec vous. » Donc la séduction. Paul dit qu'il n'y a pas de séduction dans son exhortation. séduire, c'est-à-dire en fait induire en erreur volontairement. Vous savez, en ce moment, enfin je veux dire en ce moment, oui, depuis quelques années, nous voyons sur les réseaux sociaux, notamment, je ne sais pas si je dois les citer ou pas, mais vous les connaissez aussi bien que moi, ce réseau où on peut faire des petites vidéos de une minute, de trois minutes, de dix minutes, que vous connaissez certainement, eh bien, il y a ce qu'on appelle des influenceurs ou des influenceuses, parce qu'il y a aussi bien des femmes que des hommes qui font cela. Ils vous parlent de Jésus, certes, ils vous parlent de Dieu, bien sûr, ils vous parlent de la Bible, ils vous parlent de l'Évangile, etc., ils vous parlent de tas de bonnes choses, mais ils se nomment influenceurs, et moi ça me gêne beaucoup. Ce terme-là, pour moi, il est impropre. Ce n'est pas un terme biblique, certes, mais je trouve que ça a une connotation de séduction précisément. Un influenceur, c'est celui qui cherche finalement à manipuler l'esprit de son auditoire, quelqu'un qui cherche à influencer, qui cherche à faire adopter sa manière de penser, ses raisonnements, je pense que ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. On n'est pas là pour influencer, on n'est pas là pour convaincre, mais c'est la parole de Dieu qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc, ce n'est pas nous. Nous ne sommes que des instruments au service de Dieu. Nous ne sommes que des hommes et des femmes de bonne volonté, certes, par notre attachement à Christ, il nous est important de pouvoir justement annoncer la bonne parole du Seigneur à qui veut bien l'entendre, mais nous ne sommes pas là en aucun cas pour influencer les gens. Nous ne sommes pas là pour leur dicter leur manière de penser, leur manière de croire. Et ça, c'est tout ce travail que les influenceurs font sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est extrêmement dangereux parce qu'en influençant, je pense qu'on cherche à séduire et à faire adopter peut-être des attitudes, des modes de pensée qui ne sont pas forcément ceux de la personne en question. donc c'est une façon indirecte peut-être d'induire les gens en erreur et ça, c'est la manière d'agir d'un faux docteur ou d'un faux apôtre ou d'un faux prophète, non pas d'un vrai serviteur du Seigneur authentique. Recherchons l'authenticité, ne recherchons pas à fabriquer des choses. L'Évangile ne se fabrique pas, la parole de Dieu ne se fabrique pas. elle a été écrite jusqu'à l'éternité, elle n'a pas à être modifiée, elle n'a pas à être changée, elle n'a pas à être travestie d'aucune manière. La parole de Dieu est authentique, alors soyons, nous qui servons le Seigneur, aussi les personnes authentiques qui ne font que prêcher quelque chose d'authentique. Recherchons l'authenticité et fuyons les erreurs. Et ces problèmes-là, ces personnes-là, ces faux docteurs, c'est ceux-là dont parle même Jude lorsqu'il dit dans sa lettre, ils se sont abandonnés à l'erreur de Balaam. Vous connaissez bien l'histoire de Balaam et de Balak, je ne vais pas vous la raconter ainsi, ce serait trop long. Mais voilà, c'est le type même du faux prophète, de celui qui devait prophétiser des bonnes choses et à qui on a demandé de prophétiser du faux. L'apôtre Jean aussi même parle de cela lorsqu'il met en contraste l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur dans 1 Jean 4, verset 6. L'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Vous savez, l'erreur, elle peut se glisser très subrepticement. Il faut faire très attention, il faut être vigilant. D'où la nécessité absolue de prier avant d'aller prononcer un message quelconque, avant d'aller prêcher, avant d'aller évangéliser. Il est important de prier, de se mettre en relation avec le Seigneur pour justement éviter ces écueils qui peuvent être extrêmement dangereux, voire mortels. Mais notre Paul, lui, il se faisait un honneur et un devoir de demeurer dans l'authenticité, dans l'authentique parole de Dieu et non pas de propager une doctrine falsifiée ou encore une fausse doctrine, ce qu'on appellerait une hérésie. Deuxièmement, Paul nous parle de l'impureté. Il ne prêchait pas du tout pour des raisons malsaines, mais il vivait dans la sainteté personnelle et dans la pureté. C'était un homme qui vivait vraiment dans, j'allais dire, la sobriété la plus totale. La séduction et l'impureté vont souvent la main dans la main, d'ailleurs, comme la fausse doctrine et la dissolution. Toujours, Jude nous en parle dans son chapitre 4 et Pierre aussi nous en parle dans sa deuxième lettre. 2 Pierre 2, verset 18 pour ceux qui prennent des notes. Paul ne faisait, ne se bornait qu'à enseigner la vérité de Dieu avec laquelle la pureté ne peut jamais être associée. La parole de Dieu nous conduit toujours à la sainteté et jamais dans la direction opposée. Beaucoup de religions païennes associent leur culte avec de l'immoralité. D'ailleurs, à Éphèse, nous avons l'exemple de ces fameuses prostituées sacrées dans le temple et qui, en fait, mêlaient, effectivement, l'impureté sexuelle avec les cultes. Il était normal d'aller s'adonner à des plaisirs coupables avec ces femmes-là. Ça faisait partie du culte religieux. Il n'y a pas qu'à Éphèse. Et d'ailleurs, il y en a eu beaucoup après. Et parmi les sectes modernes qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses dans nos pays européens qui se disent chrétiens, nous avons souvent ces mêmes associations qui sont observées. Une doctrine qui favorise l'immoralité ne peut absolument pas être de source divine. Ensuite, Paul va nous parler de ruse. En 2 Corinthiens 4.2, marcher avec ruse s'associe avec le fait de falsifier la parole de Dieu. Et l'apôtre ne l'a jamais fait. Il n'a jamais utilisé l'Évangile comme un appât pour tromper les Thessaloniciens, mais il l'annonçait afin qu'ils y trouvent le salut et la vie éternelle. Je continue ma lecture. Verset 4. Mais comme nous avons été approuvés de Dieu pour que l'Évangile nous fût confié, nous parlons ainsi non comme plaisante aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Paul avait été appelé par le Seigneur lui-même. Nous nous souvenons très bien de cet épisode fameux, je dirais, assez brutal et violent de sa conversion sur le chemin de Damas. Peu avant sa conversion, d'ailleurs, Jésus avait dit à Ananias « Cet homme est un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. » Acte 9, verset 15. Et l'apôtre lui-même mentionne en plusieurs occasions cet appel qu'il a reçu comme étant quelque chose d'extrêmement fort, extrêmement puissant. et il se défendra toujours devant qui chercherait à l'accuser, il se défendra toujours de faire les choses par intérêt personnel. Jamais de la vie, ce n'est pas du tout dans son optique. Ce n'est pas dans son optique parce que c'est un homme qui a été complètement convaincu de la véracité de l'Évangile lorsque Jésus lui a parlé du haut des cieux en lui disant « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ? » enfin il disait « Shaul, Shaul » en hébreu « pourquoi me persécutes-tu ? » Et aussitôt Saul, Shaul, est saisi par cette parole qui vient du ciel directement. Il n'y a pas de vision, il ne voit rien d'extraordinaire, il y a simplement une grande lumière qui descend sur Paul et sur tous ceux qui le suivaient et cette voix terrible « pourquoi me persécutes-tu ? » Et c'est à ce moment-là que Paul se rend compte de toute sa vie passée en tant que persécuteur de l'Église, en tant que persécuteur des premiers chrétiens. Je crois qu'on ne peut pas utiliser de ruse lorsqu'il s'agit effectivement de servir le Seigneur. Ce n'est pas possible. Paul était profondément conscient que Dieu lui avait confié l'Évangile. C'est pourquoi il se sentait responsable de ce qu'il disait, non pas devant les hommes mais devant Dieu parce qu'il savait qu'il y aurait des comptes à rendre au Seigneur. Il ne cherche absolument pas à plaire aux hommes. Donc, ce quatrième motif de chercher à plaire aux hommes doit être totalement exclu de l'activité du serviteur de Dieu. Nous ne devons pas à chercher à plaire aux hommes mais à Dieu seul. Et le danger d'adapter nos paroles à nos auditoires est toujours très grands. On a un exemple en 1 Pierre 4 verset 11 où Pierre va nous exhorter à parler comme étant des oracles de Dieu. Des oracles, c'est-à-dire des paroles prophétiques profondes qui vont chercher très loin. Le message qui nous a été confié est grand, grave et important. C'est pourquoi nous ne devons pas être préoccupés du tout de dire des paroles qui plaisent aux hommes mais à Dieu. Et d'ailleurs lorsque nous dirons des paroles qui plaisent à Dieu la plupart du temps ces paroles ne plaisent pas aux hommes et pour cause. Vous savez combien l'humanité déteste la vérité. Dans tout ministère il doit être ainsi. Il doit en être ainsi que ce soit à l'égard des incrédules ou des croyants. Nous devons dire ce que Dieu nous commande de dire et ne pas nous demander s'il serait peut-être mieux de ne pas trop parler de certaines choses de taire ceci ou de taire cela parce que nous risquerions de nous attirer des difficultés avec nos auditeurs et d'être peut-être détestés et que peut-être on ne nous invitera plus jamais à prêcher dans cette église. Mais ça m'est égal si un jour je dis quelque chose selon la vérité qui choque et qu'on ne me réinvite plus et bien je dirais gloire à Dieu j'irais voir ailleurs. Ça n'a pas d'importance en soi. Ce qui est absolument décisif pour notre service et là je m'adresse à ceux qui ce soir écoutent cette étude et qui voudraient servir le Seigneur ce qui est décisif pour notre service pour le Seigneur c'est l'approbation de Dieu et non pas de celle des hommes. C'est Dieu qui sonde nos cœurs. Il voit la source cachée de nos actions et de nos pensées. Nous pouvons faire illusion aux hommes même pendant des années mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Jérémie le prophète a dit moi l'éternel je sonde le cœur j'éprouve les reins. C'est l'éternel qui parle par la bouche de Jérémie. Moi l'éternel je sonde les cœurs j'éprouve les reins. Le cœur évoque ici aussi bien nos motifs que nos affections et que nos sentiments. Dieu sonde toutes choses parce que devant lui rien n'est absolument caché. Verset 5 Car aussi nous n'avons jamais usé de paroles et de flatteries comme vous le savez ni de prétextes de cupidité Dieu en est témoin. Nous trouvons ici donc d'après la liste que je vous ai donnée le cinquième et le sixième caractère que ne doit pas revêtir le ministère d'un vrai serviteur du Seigneur. Il s'agit de choses que l'on peut observer souvent la flatterie et la cupidité. Et Paul peut prendre un témoin devant les Thessaloniciens que son Dieu lui-même que ces deux mots ne furent pas trouvés en lui parce que c'était un homme intègre. Une parole de flatterie ça fait toujours une impression très agréable sur les auditeurs. Et d'ailleurs à ce sujet Paul va écrire à Timothée son fils bien-aimé dans 2 Timothée 4.3 il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine ou le sain enseignement mais ayant des oreilles qui leur démangent ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. Voilà. Qui leur diront bien sûr des choses agréables à entendre et qui ne vont certainement pas leur parler de repentance et de péché. Et actuellement nous vivons dans ces derniers jours de choses qui sont totalement contraires à la parole de Dieu. On ne veut entendre que des paroles agréables qui ne secouent pas qui ne nous permettent pas de nous remettre en question et qui nous bercent en sécurité une fausse sécurité. On va nous parler de prospérité financière on va nous parler de ceci ou de cela qui vont un peu nous attirer comme la confiture attire les mouches ou le miel mais en réalité ça n'a rien à voir avec le profond et sincère message de l'évangile. On aime les belles prédications qui suscitent peut-être des émotions mais qui ne s'adressent pas du tout à la conscience. La parole de Dieu est tout autre parce qu'elle va jusqu'au fond de notre être. Elle nous réveille elle parle à notre conscience et ce n'est pas toujours facile croyez-moi et agréable. La parole de Dieu elle nous force à nous remettre en question à nous examiner nous-mêmes comme dit l'apôtre. Aussi comme croyants nous avons besoin de sentir le tranchant de la parole de Dieu qui est comme une épée n'est-ce pas ce tranchant sur notre cœur et sur notre conscience. Dans tout ministère de la parole il est important de ne pas chercher à flatter les gens mais d'annoncer la parole telle qu'elle c'est surtout telle que Dieu le veut. Il parle de prétexte de cupidité aussi dans ce même verset. Si le service du Seigneur est orienté vers quelques profits personnels alors nous utilisons le message de l'Évangile pour satisfaire notre cupidité. Mais Paul était à l'abri de ce reproche. Lorsqu'il était dans le besoin d'ailleurs il travaillait de ses propres mains et d'ailleurs il répugnait la plupart du temps à réclamer une aide financière ou matérielle. Parfois il était obligé de le faire mais ce n'était pas vraiment ce qu'il désirait. Justement il désirait précisément de naître à la charge de personne. Et aujourd'hui combien de prédicateurs acceptent de prêcher pour rien ? Accèlent d'enseigner pour rien ? Enfin je ne veux pas dans cette étude critiquer qui que ce soit ce n'est pas le propos je ne suis pas là pour condamner je ne suis pas là pour critiquer nous avons tous nos défauts nous avons tous nos mauvaises habitudes mais ce qui est important de comprendre c'est que nous ne prêchons pas l'Évangile par motif de cupidité nous ne recherchons pas la gloire des hommes nous ne recherchons pas de gagner des sommes astronomiques pour prêcher l'Évangile pas du tout parce que moi-même je travaille j'ai un travail j'ai un emploi Dieu merci qui me permet de vivre décemment et je me fais fort justement de ne jamais réclamer quoi que ce soit à qui que ce soit lorsque je prêche le message de l'Évangile vous savez la convoitise à l'égard des richesses c'est quelque chose qui déplait fort à Dieu le Seigneur il nous met en garde constamment il nous le dit dans l'Évangile de Luc par exemple voyez et gardez-vous de toute avarice ou de toute cupidité parce que la cupidité c'est de l'idolâtrie nul ne peut servir de maître Jésus le dit lui-même en Matthieu 5 nul ne peut servir de maître vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman car soit il aimera l'un et haïra l'autre ou inversement c'est pourquoi c'est pourquoi nous devons veiller constamment à ce que la cupidité ne soit en aucune manière associée au service du Seigneur un exemple encore en intimité 6 verset 5 il est question fidèle de la part des autres quand nous aurions pu vous être à charge comme apôtres de Christ alors nous en arrivons à la septième chose qui doit être exclue des motifs du serviteur de Dieu la mise en valeur de soi-même nous sommes tous exposés à vouloir dépasser les autres à rechercher l'honneur de la part des hommes et dans le service du Seigneur aussi ce danger est grand et nous avons tous besoin de prier pour en être gardé le désir de s'élever lui-même par exemple caractérisé d'un certain diotrèfle qui était un disciple aussi et dont l'apôtre Jean disait à son ami Gaïus il aime être le premier parmi les saints et même il ne nous reçoit pas dans un Jean dans trois Jean pardon ce diotrèfle était très orgueilleux il s'estimait qu'il était meilleur que les autres et il était tellement orgueilleux qu'il refusait systématiquement de recevoir les frères chez lui et le Seigneur Jésus nous met en garde d'une façon pressante contre cette tendance il dit en Luc 14 quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé ne voulons-nous pas apprendre de lui qui bien que possédant la place la plus élevée s'est anéanti lui-même s'est abaissé lui-même infiniment notre meilleur exemple c'est Christ lui-même n'oublions pas si nous voulons être disciples de Christ nous devons ressembler à notre maître Satan vous savez il connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes il sait avec quelle facilité nous recherchons les honneurs et il tente continuellement de nous faire tomber à cause de ça à cause de cette faille combien nombreux sont ceux qui sont déjà tombés dans ce piège à la recherche de la gloire pour soi-même au détriment de l'œuvre du Seigneur mais Paul ne voulait pas être à la charge de personne il était apôtre c'est-à-dire apostolos envoyé du Seigneur et comme tel il aurait pu attendre et accepter l'aide matérielle des assemblées mais il y avait renoncé on a un exemple dans l'Ancien Testament Néhémie nous donne un peu le même exemple il dit les gouverneurs précédents qui avaient été avant moi avaient été à charge au peuple et ils avaient pris d'eux du pain et du vin mais moi je n'ai pas fait ainsi je n'ai pas fait ainsi pardon à cause de la crainte de Dieu et j'ai aussi tenu ferme dans ce travail de la muraille Néhémie 5 15 et 16 vous voyez ne pas être à la charge de qui que ce soit celui qui veut servir le Seigneur doit pouvoir lui-même s'adapter aux circonstances et aux besoins les frères et sœurs qui sont en mission dans des pays lointains par exemple et qui ont affaire à des cultures différentes l'expérimentent et peuvent le confirmer et bien en bien des domaines ils doivent s'adapter aux us et coutumes du pays sans attendre un traitement particulier sinon ils risquent de devenir une charge pour les autres Verset 7 Mais nous avons été doux au milieu de vous comme une nourrice chérie ses propres enfants Les versets 7 à 12 suivants nous présentent maintenant dans leur aspect positif les traits caractéristiques du ministère de Paul et de ses compagnons d'œuvre parmi les Thessaloniciens Ils parlent de ce qu'ils avaient été en fait parmi eux et ils utilisent dans ce but l'image d'une mère et celle d'un père qui l'un et l'autre prennent soin de leurs enfants comme des parents bien-aimés avec amour et avec beaucoup d'attachement Il peut paraître même un peu étrange que Paul se compare ici à une mère quelque chose de féminin qui allait être son nourrisson mais cette comparaison est là pour nous faire comprendre l'extrême tendresse et l'extrême amour avec lequel Paul s'occupait de ses chers Thessaloniciens et Dieu lui-même utilise l'image d'une mère pour illustrer son amour envers nous par exemple en Esaïe 66-13 il dit ceci comme quelqu'un que sa mère console ainsi moi je vous consolerai vous voyez quand même Dieu lui-même dans sa grandeur et sa majesté se compare à une mère et le Seigneur Jésus s'en sert aussi lorsqu'il pleure sur Jérusalem en Luc 13-34 que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule s'accouvait sous ses ailes et vous n'y avez pas voulu vous voyez cette caractéristique de protection protection maternelle la poule c'est la mère par excellence c'est les animaux n'est-ce pas et le Seigneur emploie cette image pour exprimer son amour envers son peuple terrestre et nous ne trouvons jamais dans la Bible que Dieu soit appelé une mère bien entendu parce que nous le connaissons en tant que père mais il utilise souvent cette comparaison mais nous ne devons pas bien sûr assimiler Dieu à un père humain ça n'a strictement rien à voir dans les relations naturelles un père n'a pas la même tendresse de sentiments qu'une mère ceux qui ont eu des parents le savent simplement parce qu'il est un homme quand un Dieu il en est autrement il a l'amour d'une mère comme il a l'amour d'un père en lui tout est absolument parfait donc Paul se montre ici comme un imitateur de Dieu à l'égard des croyants l'amour paternel exhorte et instruit et l'amour maternel entoure de soins avec tendresse et quand les enfants ont besoin de consolation généralement c'est plutôt vers la mère qu'ils se tournent pour apprendre quelque chose mais pour avoir une explication pour comprendre quelque chose et bien ils vont plutôt vers le père mais nous avons besoin nous aussi dans l'assemblée dans le corps de Christ d'un amour paternel et d'un amour maternel et nous trouvons ici trois caractères de l'amour maternel une mère elle est douce elle nourrit elle prend soin nous retrouvons le même mot doux en 2 Timothée 2.24 où Paul parle à son fils il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste mais qu'il soit doux envers tous vous voyez la douceur mais la douceur attention ce n'est pas une fausse douceur qui consiste à caresser dans le sens du poil pour faire plaisir à la personne non ce n'est pas ça du tout Paul nous a donné l'exemple les faux apôtres qui s'étaient glissés à Corinthe étaient tout le contraire au comté ils n'étaient pas doux ils étaient brutaux ils asservissaient et dévoraient les croyants en 2 Corinthiens 11.20 nous devons manifester de la douceur dans le service pour le Seigneur nous devons nourrir ces enfants c'est-à-dire donner à l'enfant ce qui est nécessaire à sa croissance le Seigneur a confié à Pierre la tâche de paître ses agneaux c'est-à-dire de leur donner de la nourriture enfin chérir ça signifie les tenir au chaud comme le fait un oiseau pour ses petits dans son lit de même que les enfants ont besoin de la chaleur du foyer familial et bien les enfants de Dieu ont aussi besoin de chaleur c'est pourquoi nous devrions être à même d'en apporter à nos frères et à nos sœurs est-ce qu'il y a un meilleur modèle que le Seigneur lui-même il nourrit et chérit son peuple verset 8 ainsi vous étant tendrement affectionné nous aurions été tout disposé à vous communiquer non seulement l'évangile de Dieu mais aussi nos propres vies parce que vous nous étiez devenus fort chers je vérifie l'heure nous avons ici une nouvelle expression de cet amour maternel entre guillemets je mets de Paul pour les croyants auxquels il s'adresse il ne voulait pas seulement leur annoncer l'évangile mais il était même prêt à leur communiquer sa propre vie se sacrifier littéralement c'est-à-dire laisser sa vie pour eux quel contraste avec ceux qui annoncent l'évangile par cupidité ou par motif d'intérêt ceux-ci ne seront absolument jamais prêts à se donner pour les autres ils sont d'abord préoccupés par eux-mêmes par leurs propres besoins par leurs propres convoitises leurs propres avantages et donc ce verset nous montre que Paul tout apôtre qu'il était était aussi pasteur autant qu'évangéliste pour les Thessaloniciens communiquer l'évangile c'est la première tâche de l'évangéliste communiquer sa propre vie appartient plutôt au service pastorale mais Paul lui unissait les deux dons il imitait en cela son maître Jésus en Jésus ils apparaissent en perfection ces dons puisqu'il dit je suis le bon berger je suis le bon berger pardon le bon berger c'est un pasteur le bon berger met sa vie en jeu pour les brebis Paul ne pouvait ajouter quoi que ce soit à la mort expiatoire du Seigneur mais bien sûr il était prêt même à donner sa vie si nécessaire pour les croyants et je pense qu'il a frôlé la mort de prêt à plusieurs reprises pendant son ministère et d'ailleurs il est mort martyre à Rome il a vraiment donné sa vie jusqu'au bout Paul était tendrement affectionné à ses chers Thessaloniciens cette expression ne figure que ici dans le Nouveau Testament ceux qui sont et qui ont été missionnaires pour le Seigneur sont sans doute mieux à même de ressentir ce que l'apôtre exprime le motif qu'il animait en tout c'était l'amour de l'autre l'amour du prochain parce que dit-il vous nous étiez devenu fort cher quel lien d'amour entre lui et les Thessaloniciens connaissons-nous ce lien qui nous unit avec tous nos frères et soeurs l'amour est-il vraiment le motif de toute notre conduite et notre service à leur égard verset 9 car vous vous souvenez frère de notre peine et de notre labeur c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu Paul rappelle de nouveau ici aux Thessaloniciens quelque chose qu'il pouvait confirmer il ne leur avait pas seulement annoncé l'évangile mais il l'avait fait avec peine et labeur travailler en nuit et jour tout ce qu'il faisait il le faisait pour son Seigneur avec joie avec un plaisir immense en se mettant lui-même de côté il vivait la parole de Dieu qu'il prêchait lorsque vous ne vivez pas ce que vous prêchez votre prédication est nulle croyez-moi au verset 2 nous l'avons vu comme évangéliste annonçant des inconvertis la parole de la croix mais nous le voyons ici dans le caractère du pasteur présentant l'évangile à ceux qui étaient déjà venus à la foi nous-mêmes aussi comme enfants de Dieu nous avons toujours besoin de nous remémorer les fondements de l'évangile et notre position devant le Seigneur l'évangile de Dieu touchant son fils nous dit Romain au chapitre 1 verset 2 implique énormément plus que la bonne nouvelle aux hommes pécheurs la prédication de l'évangile ancre du verbe ancrer le croyant sur le fondement inébranlable du salut c'est pourquoi Paul a écrit au sein de Rome qui était déjà des croyants je suis tout prêt à vous annoncer l'évangile à vous aussi qui êtes à Rome il disait ainsi aussi aux Corinthiens je vous fais savoir frère l'évangile que je vous ai annoncé le ministère de Paul n'était pas toujours facile croyez-moi il était caractérisé caractérisé vraiment par la peine et le labeur les deux expressions sont assez voisines mais la peine fait plutôt penser à un genre de travail et le labeur le labeur pardon à son intensité quelque chose qui est laborieux c'est quelque chose qui est un peu pénible à exercer mais pour lui la prédication de l'évangile n'était pas une promenade ni une occupation secondaire il ne connaissait pas la semaine de 35 heures ni de vacances il ne connaissait pas tout ce que nous connaissons aujourd'hui qui nous rend la vie quand même beaucoup plus facile pas du tout il s'identifiait totalement avec l'oeuvre et ne reculait devant aucun effort de plus il ne voulait être à la charge de personne c'est-à-dire jamais ne dépendent financièrement de personne d'aucun d'entre eux et durant ces voyages nous le verrons en maintes reprises travailler de ses propres mains pour ne pas être soutenu par d'autres il travaillait nuit et jour et il lui restait donc vraiment très peu de temps pour se reposer le mot qui est utilisé ici pour travailler fait penser à un travail manuel à une activité professionnelle en fait son métier c'était de fabriquer des tentes c'est ce que nous raconte Acte au chapitre 18 et donc par ce moyen il pouvait au moins partiellement subvenir à ses besoins lorsqu'il a pris congé des éphésiens un peu plus loin il leur a dit vous savez vous même que ces mains qui parlaient de ces mains ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi je vous ai montré en toute chose qu'en travaillant ainsi il nous faut secourir les faibles et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui lui-même a dit il est plus heureux de donner que de recevoir et dans sa seconde lettre au Thessaloniciens peut-être que nous étudierons plus tard il revient sur le même sujet en disant car vous savez vous même comment il faut que vous nous imitiez car nous n'avons pas marché dans le désordre au milieu de vous ni n'avons mangé du pain chez personne gratuitement mais dans la peine et le labeur travaillant jour et nuit pour n'être à charge à aucun de vous non ayant non pas le droit mais afin de nous donner nous même à vous pour modèle afin que vous nous imitiez voyez non que nous n'en ayons pas le droit nous en avons le droit d'user mais afin de nous donner nous même à vous pour modèle pour que vous nous imitiez voyez Paul traîne de ce sujet d'une manière approfondie dans 1 Corinthiens 9 d'ailleurs il explique que selon l'ordre du Seigneur lui-même ceux qui annoncent l'évangile ont le droit de vivre de l'évangile mais il va ajouter mais moi je n'ai usé d'aucune de ces choses vous avez le droit de le faire mais moi j'ai aussi le droit de ne pas le faire vous voyez quel est donc mon salaire et bien c'est qu'en évangélisant je rends l'évangile exemple de frais pour ne pas user comme d'une chose à moi de mon droit dans l'évangile vous voyez dans la deuxième épique de Thessaloniciens il va répéter encore une fois qu'il voulait annoncer gratuitement l'évangile il était un imitateur de son Seigneur qui n'est pas venu ici-bas pour être servi mais pour servir personne ne pouvait lui reprocher de tirer profit de l'évangile il aurait pu le faire mais il ne voulait pas il ne voulait être à la charge de personne dans l'ensemble des passages que nous avons cités nous pouvons déduire que les principes suivants quant au soutien financier de ceux qui s'emploient à l'ordre du Seigneur le serviteur de Dieu accomplit sa tâche et se confie seulement en son maître il ne construit pas avec les moyens financiers d'autrui c'est ce que nous voyons parfois aujourd'hui dans nos églises on fait des appels de fonds et des appels de fonds et des appels de fonds pour construire des bâtiments immenses qui coûtent extrêmement cher mais est-ce vraiment le but ? chacun est maître de ses décisions bien entendu je ne juge personne mais on peut quand même se poser la question d'un autre côté c'est la responsabilité des croyants de veiller à ce que les serviteurs du Seigneur disposent de ce qui est nécessaire et non pas de ce qui est superflu voire inutile l'ouvrier mérite son salaire Jésus lui-même l'a dit l'ouvrier mérite son salaire maintenant le salaire il peut le toucher de différentes façons nous allons nous arrêter là pour ce soir pour cette étude que nous continuerons Dieu voulant non pas la semaine prochaine mais celle d'après et ce sera un lundi comme ça aurait dû y être hier donc ça ne sera pas le lundi 8 avril mais ce sera le lundi 15 avril donc toujours de 22h à 23h sur cette même chaîne Youtube en direct que Dieu vous bénisse que ce message puisse pénétrer vos cœurs et vos consciences vous apporter un meilleur éclairage sur la parole du Seigneur et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine fois donc le 15 avril à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt